Sans le Saint-Esprit, Seigneur, nous voulons que, Seigneur, le Saint-Esprit puisse nous assister, puisse être à nos côtés, puisse Seigneur aiguiser, Seigneur au roi notre entendement, puisse nous aider afin que tout ce qui sortira de nos bouches, pour tout ce que nous attendrons, Seigneur soit, Seigneur, des choses venant de toi. Merci parce que, Seigneur, tu es roi. Merci parce que tu es Seigneur. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es roi. Merci parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Gloire à toi. Merveilleux Père, voici, nous sommes entre ta sainte main, que ta main, que ta paix soit avec nous. Dirige-nous, contrôle notre vie. Sois avec nous, sois notre berger. Écoute nos voix, Seigneur, ce soir. Seigneur, mon roi, réponds-nous. Merci parce que tu es roi. Ô non-puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous disons merci à Dieu, ce soir. Je n'ai pas de la main, je suis là. Lui qui ne manque jamais de nous protéger, de nous garder. Et ainsi que, nous sommes encore là pour continuer notre étude. Nous sommes encore là pour continuer notre étude. Nous avons commencé une étude sur comment honorer Dieu par les personnes âgées. Oui, nous avons parlé de comment honorer Dieu par les personnes âgées la fois passée. Nous avons essayé de définir les personnes âgées. Nous avons parlé des personnes âgées de 3ème âge. Nous avons parlé de mais pour la cause de cette étude, nous parlons de tous ceux qui sont les aînés, ceux qui ne sont plus âgées que nous. Nous avons aussi lu dans la Bible, dans Lévitique 19, verset 32. Lévitique 19, verset 32. Lévitique 19, verset 32. Il y a qui nous dit que tu te laveras devant le cheveu blanc et tu honoreras la personne du vieillard. Tu crains dans ton Dieu. Je suis le Calme. Nous avons essayé de comprendre ce que la Bible dit par les cheveux blancs. Nous avons également parlé de se lever devant le cheveux blancs. Nous avons essayé d'expliquer cette phrase qui parle de « tu te lèveras devant le cheveux blancs ». Nous avons dit que c'est honorer, c'est respecter le cheveux blancs qui est la personne, qui est vieux, qui est plus âgée. La Bible parle de les honorer, donc par nos comportements, par nos manières d'agir. Quand ils sont là, la façon dont nous les adressons, nous pouvons vraiment nous lever devant eux, nous pouvons faire tout, leur donner la place quand il le faut, les aider, nous avons parlé de tout ceci. La Bible parle de tout ceci. Donc, nous avons particulièrement pris l'exemple de membres de notre famille et nous avons dit, il est primordial parce qu'aujourd'hui, eux, ils sont vieux, mais demain, c'est nous qui serons aussi dans leur état. Donc, nous comprenons que de génération en génération, la génération, il est difficile parfois, difficile de comprendre la génération qui nous précède. Parce qu'on pense qu'ils sont révolus, parce que les choses changent, ils ne sont plus à la mode et on a tendance à les négliger, on a tendance à ne pas les respecter. Ce qui n'est pas public. Ce qui n'est pas public. Nous allons continuer aujourd'hui avec la question pourquoi il nous est difficile de respecter les personnes âgées. Je pense que nous avons pensé à cela. Pourquoi est-il difficile pour nous aujourd'hui de respecter les personnes âgées ? La cause possible de non-respect de la personne âgée. Je veux que quelqu'un puisse commencer par nous aider pour qu'on puisse évoluer. que ce soit interactif ce soir, parce que le sujet est plus social que biblique. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît ? Je veux que tout le monde parle, que ce soit interactif. Le sujet est plus social que biblique. Nous vivons ça tous les jours. Donc, on va parler. Ok. La cause de l'enfant. C'est la cause que les jeunes arrivent à respecter les personnes âgées. Je peux dire que souvent, c'est un conflit de génération. Leur raisonnement et les raisonnements des enfants ou bien de nous aujourd'hui, des fois, ça ne donne pas, ça ne sonne pas de la même manière. Donc, c'est ce conflit-là qui fait que les personnes âgées pensent ou bien se disent qu'on ne les respecte pas, mais des fois, ce n'est pas ça. Merci. 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 Amen. Merci. 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 Donc ce que j'ai remarqué par rapport à cela c'est que le tutoiement avec ses parents aussi peut être déjà la cause de ce que nous remarquons aujourd'hui. C'est vrai que ce n'est pas dans tous les cas. Il y a un homme qui tutoie les parents et qui respecte, mais la majorité, ce que j'ai remarqué, la majorité de ceux, ces enfants, bien sûr là qui ont grandi dans ces éducations, sont souvent de l'embêtement ou bien, ne respectent pas souvent. Oui, c'est vrai. Non, pour ne pas être trop long, je crois qu'il y a ce problème-là qui se pose et qui rend les choses difficiles aujourd'hui. Là, les enfants ne comprennent pas la part des choses. C'est vrai qu'ici, aux États-Unis, on n'arrive pas à distinguer le vous du tu, mais en tout cas, je vois que vous voyez que c'est un peu élevé aussi l'embêtement. Les enfants ne tentent pas à embêter les parents ici parce qu'il y a ça là qui, au moins, le vouvoiement donne un peu de frein parce que le vouvoiement ne s'accompagne pas de certaines phrases ou bien de certains mots qui nous bloquent de notre côté africain. Parce que tu ne peux pas utiliser le vous, mais vous, vous êtes quand même bête. On ne peut pas le dire. Mais avec le tu, c'est facile d'accompagner des phrases de tu au rei quand même. Il y a des mots qui viennent avec le tu plus facilement. Encore, je m'arrête là. Je m'arrête là. Je m'arrête là, 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 je m'arrête là. Merci, j'en ai fini. Merci à Mme Anissé pour son apport. Nous continuons toujours par parler de la cause possible pour le manque de respect aux personnes âgées. Qu'est-ce qui peut nous motiver à ne pas respecter les personnes âgées? Ou bien, qu'est-ce qui est la base du non-respect? Quels sont les facteurs de base du non-respect des personnes âgées? C'est ce que nous voulons voir ce soir et il y a tous ceux qui ont contribué. L'éducation de base que Mme Anissé vient de développer nous manque beaucoup. Mme Anissé. Mme Anissé a parlé de conflits de générations, que les générations jeunes voient les générations précédentes comme révolues et leurs idées ne comptent plus. Ce qui fait qu'ils n'ont plus de garde pour eux. Et c'est vrai, c'est une réalité aussi. Mme Anissé. 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 Je vais quand même apporter d'autres éléments. Il y a le problème de l'orgueil. L'orgueil fait qu'on trouve difficile de respecter la personne qui est son aîné ou bien la personne qui est une personne plus âgée. Il y a le problème, j'ai des diplômes plus que tels, donc son âge importe peu. Un autre problème, je me suffis, je n'ai besoin de personne. Un autre problème, c'est que, bon, même si les autres ne peuvent pas parler, moi je vais parler. Qu'est-ce que la personne va me faire? Donc, voici quelques éléments. Bon, je vais m'arrêter ici pour que d'autres aussi puissent apporter des éléments. Merci. Merci, merci pour les apports. Nous recevons toujours si vous avez d'autres apports. J'ai noté deux que je voulais ajouter. Le pasteur a parlé de un. Moi, j'ai dit « manque d'humilité ». Le pasteur a dit « l'orgueil », c'est la même chose. Et dans un pierre, un pierre 5, verset 5, si on peut nous projeter ça. Un pierre 5, verset 5. Un pierre 5, verset 5. Ceux qui nous aident à projeter, s'il vous plaît. Ok, nous lisons. Qu'est-ce que tu fais grâce aux gens? 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 Et tout ceci dans les rapports mutuels. Qu'est-ce que tu fais grâce aux gens? Qu'est-ce que tu fais grâce aux gens? Qu'est-ce que tu fais grâce aux gens? Mon point souvent est que les personnes âgées ne sont plus productives. Les personnes âgées ne sont plus productives. Qu'est-ce que tu fais grâce aux gens? Qu'est-ce que tu fais grâce aux gens? Dans la vie, nous remarquons que si la vie ne t'est pas sourie, tu n'apportes pas beaucoup dans la société. La société a tendance à ne pas te respecter. Donc, les plus jeunes qui sont plus productifs, considèrent les vieux comme des charges plutôt que de les voir comme des... Ils peuvent apporter beaucoup, mais ils les voient plutôt comme plus de charges. Nous sommes prêts à profiter des choses qu'ils avaient acquis. Dans le passé, nous ne sommes pas prêts maintenant à supporter ces personnes-là. Quand ils sont devenus plus... Ils n'ont plus de force pour contribuer ou bien pour apporter plus. Nous avons tendance à ne pas le négliger, à penser que ses idées ne comptent plus. On a tendance à penser que lui, qu'est-ce que lui sait ? Quand on parle, toi, si tu ouvres la bouche, est-ce que toi, si tu peux amener quelque chose ? C'est ce qu'on a tendance à dire, ces choses-là. Parce que la personne n'apporte pas, ou bien n'est pas riche, n'est plus productif. Donc, ils sont prélégés au second rang, ou bien derrière. C'est ce qu'on a tendance à dire. J'ai donné un exemple la fois passé de David, qui devient vieux, qui entourait des gens qui le servaient, qui entretenaient, l'entretenaient. Il est toujours roi. On n'a pas dit parce qu'il est devenu vieux. Il n'a plus rien à dire. Son fils a voulu faire cela. Nous savons la suite. Donc, nous devons, quand la personne devient vieux, vieille, la personne ne peut plus apporter ce qui… n'oubliez jamais ce qu'il a fait dans le passé. Et c'est notre devoir maintenant de soutenir ces personnes. Disons quoi qu'il n'est plus productif. Il ne peut plus… Même le passeur a dit l'indépendance. C'est-à-dire qu'on prend l'indépendance, on dit qu'on est suffisant. On n'est plus dépendant d'eux. Même s'il n'est plus là, je peux vivre. C'est ce qu'on a tendance à croire. Mais la Bible nous conseille de les supporter. C'est ce qu'il n'est plus. C'est ce qu'il n'est plus. Et c'est ce qu'il n'est plus. Et c'est ce qu'il n'est plus. Mais c'est ce qu'il n'est plus. 1 Timothée 5, verset 8. Timothée, c'est ce qu'il n'est plus. Je veux que… Il faut commencer par le verset, le début du verset. On va tout lire pour comprendre l'idée derrière ce verset. Écoutez bien la lecture, bien suivez bien la lecture. « Ne reprimante pas rudiment le vieillard, mais exorte-le comme un père. Exorte le jeune Jean comme les frères. » « Ne reprimante pas le vieillard, mais exorte-le comme un père. Exorte le jeune Jean comme les frères. » « Ne reprimante pas le vieillard, mais exorte le jeune Jean comme les frères. » « Ne reprimante pas le vieillard, mais exorte-le comme un père. » « Les femmes âgées comme des mères. » « Celles qui sont jeunes comme des sœurs. » « En toute pureté. » « En toute ? » « Pureté. » « Les femmes âgées comme des mères. » « Les femmes âgées comme des mères. » « Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'elles apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille. » « Les femmes âgées comme des mères. » « Les femmes âgées comme des mères. » « Les femmes âgées comme des mères. » « Je vais reprendre parce qu'il manquait un élément d'un épée. » « Si ces veuves ont des enfants ou des petits-enfants, qu'elles apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille. » « Ils vivent. » « En tout cas, elles vivent. » « Alors, je vivends ici. » « Parce que les femmes âgées comme des basses. » « Je vivends ici. » Qu'ils apprennent, qu'ils apprennent avant tout à exercer. Qu'ils apprennent avant tout à exercer. Alors, peut-être que je peux dire qu'ils apprennent avant tout à l'heure. Cela est agréable à Dieu. Qu'ils apprennent avant tout à l'heure. 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 verset 7 déclare leur ces choses afin qu'elles soient irréprochables ok bon et ancien non si quelqu'un n'a pas pris soin des siens et principalement ceux de sa famille il a nié la foi il est pire qu'un infidèle si quelqu'un n'a pas pris soin des siens et principalement ceux de sa famille il a nié la foi il est pire qu'un infidèle si quelqu'un n'a pas pris soin des siens et principalement ceux de sa famille ok l'idée ici c'est que je vais souhaiter le premier et jusqu'au troisième verset parce que je vais revenir sur ça après mais ce que je veux ici honore les veuves et qui sont véritablement veuves si quelqu'un si une veuve a des enfants et ou des petits enfants qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété à prendre soin c'est-à-dire à prendre soin de sa famille et à rendre à leurs parents ce que les parents lui ont fait aussi ce qu'il a reçu de leurs parents car ceci est agréable à Dieu par la phrase de ses versets je n'ai pas dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit je veux dire la Paul écrit à Timothée, il y a une différence entre les veuves, celles qui sont veuves. Il parle de véritablement veuves et celles qui ne sont pas véritablement veuves. Le premier point ici, c'est que les veuves qui ont une famille, qui ont des enfants et des petits-enfants, le support de l'Église envers ces personnes doit être minime parce que ces enfants doivent s'occuper d'eux. C'est comme ça que je comprends. Quelqu'un peut comprendre autrement. Si j'ai fini, vous pouvez poser la question ou faire des apports. Celles qui ont des enfants et des petits-enfants, c'est le rôle de ces enfants de s'occuper de votre mère ou de votre grand-mère qui a perdu son mari. C'est le rôle de ces enfants. On s'arrête là-bas pour le moment. Ici, c'est ce que Paul dit, celles qui sont véritablement veuves. Il a commencé par ceux qui ont des enfants. Donc, ceux qui ont des enfants ne sont pas véritablement veuves parce que ces enfants ou ces petits-enfants représentent, doivent faire ce que le mari faisait à cette veuve avant. Donc, doivent supporter. Donc, la famille, elle doit être à la charge de sa famille. Maintenant, celles qui sont veuves, véritablement, c'est celles qui n'ont pas d'enfants. Celles qui sont dans l'isolement et mettaient leur expérience en Dieu. Ici aussi, il y a deux groupes. Tu peux être véritablement veuve, c'est-à-dire, elle peut être veuve, mariée, car elle n'a pas son mari, mais elle doit d'abord vivre dans la persévérance, nuit et jour et placer sa confiance en Dieu. Celle-là, c'est celle qui est véritablement veuve. Mais celle qui vit dans le plaisir, elle autre, c'est-à-dire que, quand vous donnez, elle vit dans le plaisir, elle n'est pas aussi qualifiée. Elle est morte ou vivante. Elle est morte ou vivante ou vivante ou vivante. Maintenant, il conclut le verset en disant que si quelqu'un ne prend pas soin de ses parents, c'est les siens. D'ici, si il y a ici d'abord l'église, c'est-à-dire que tu es dans l'église, tu dois porter dans l'église pour supporter ces personnes qui sont véritablement veuves et principalement ceux de sa famille. Donc, ça revient aux enfants et aux petits-enfants de prendre soin de leur famille, des membres qui sont devenus veuves ou vieux. Même quand on parle de vieux, veuve ici, vieux, veuve ici, on ne doit pas être strict sur le mot veuve seulement parce que la personne peut être en vie. Les deux grands-parents ou parents peuvent être en vie, mais ne peuvent plus travailler. Donc, on les considère dans la même catégorie. Et les enfants doivent faire quoi? Doivent venir à leur écoute, c'est-à-dire doivent supporter ça. Si on ne le fait pas aux membres de notre famille, à ces veuves, nous avons renié la foi et nous sommes pires que les infidèles. Ça, c'est ma première compréhension de ce verset. C'est ma première compréhension de ce verset. C'est ma première compréhension de ce verset. Nous sommes interpellés ici à prendre soin des membres de notre famille. C'est vrai qu'on a parlé de veuves hier en haut, on a parlé principalement de veuves ici, mais par extension, des membres de notre famille. Si nous ne sommes pas vieux aussi, nous devons prendre soin des membres de notre famille. C'est ma première compréhension. Et si nous devons prendre soin des membres de notre famille, nous devons prendre soin des membres de notre famille. D'abord, j'ai dit que nous devons prendre soin des membres de notre famille. Nous devons apporter pour qu'on puisse les soutenir, mais principalement ceux de notre famille, si nous retournons dans notre famille, nous devons, c'est une responsabilité pour nous, pour supporter les vieux, les vieillards et les personnes qui ne peuvent pas se supporter dans notre famille. C'est notre responsabilité première de les supporter. Sinon, nous sommes comme des infidèles. Nous sommes comme des infidèles. Nous ne devons pas laisser les vieux à la charge de l'église, en disant que l'église va les supporter. Non, c'est notre responsabilité première de les supporter. C'est-à-dire, ceux qui sont de notre famille, d'abord devant les supporter à la maison, sans que leurs problèmes n'arrivent à l'église. Mais ceux qui n'ont personne pour les supporter à l'église, nous devons être prêts aussi à les supporter. C'est notre famille. Nous voyons clairement ici à moi, est-ce qu'il y a d'autres explications que je n'ai pas touchées? Que nous avons la responsabilité, quels qu'en soient les arguments que nous avons, de supporter, d'honorer, parce qu'on a commencé, honore les veuves et celles qui sont véritablement veuves. Honorer, de les honorer. Honorer ici veut dire supporter aussi. Honorer ici veut dire être là pour eux. Je peux aller? Oui, vous pouvez aller. OK, et d'autres si, ou nye, ne m'y a domo to amende siade, ye, ou le m'y a se gomme be, j'i poko la fi ya, me n'y a wo, 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 de bobo amende si, alo, a komo do de jia. Me nye, afla wachon amon, gake jipok po a, enye, mi a pak, miro la se me be, enye, mi a be doda si toke, y kei, y ke menye o e do a de koukou na miyasi niya wo, e le be mye a nyabbe, nyabbe doda siyo, nyabbe, ame gade di la pamanawa, da da akoko la siwa, ame, tafala che, noue to la, show la paman, menye ame ya go na fi, e wu kossetowa, nakwoji o, nakwoji, elabena wo, doda siyo, nyalo. Ok, je vais donner la parole au directeur d'intervenir sur cette portion et après le pasteur. Si chacun, mi a tok beno ne, ne kwe re fasi kwa nwatei, ywere be kwe mf. Ne eme kwe a, ne me kwe a pas so até awe. Je vais t'interpréter. Je crois que vous avez dit l'essentiel, l'essentiel ici c'est que Dieu nous recommande de de démontrer notre foi en lui dans nos maisons en supportant les personnes âgées. Kwe a nyabbe, glabbe, vito, vito, le fi, anive miade, miade, fosifia to, miya akpon, miya fe, ame yoniam gare diyo, le miya fafeme, me chichi yo, le miya fe, aporume. Il y a quelque chose de particulier sur lequel j'aimerais mettre l'accent. Dieu n'a pas assorti ce que nous devons faire à l'endroit de ces personnes âgées par deux conditions. Nous, les cas, ils disent, y'a te beredjil et tepeyane, y'a y'en y'en y'en, et mawumichon, nous, y'a, ben y'en y'en, y'a, 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 c'est ce passage jusqu'au verset 15. Paul a donné beaucoup d'instructions par rapport à la situation des veuves dans les églises. Comme la leçon n'est pas spécifiquement la solidarité dans l'église, ce n'est pas ça notre objectif principal, alors nous n'allons pas aller trop sur ce terrain-là. Tout ce que nous retenons est que si nous croyons en Dieu, nous ne pouvons pas tourner le dos aux personnes nécessiteuses et aux personnes âgées qui sont nos parents et qui sont nos frères et sœurs en Christ. Nous avons l'idée de nous que nous 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 Et la question qui était posée, qu'est-ce qui rend difficile le respect qu'on leur donne? Nous avons donné beaucoup de réponses. J'aimerais ajouter, surtout dans le contexte américain que nous vivons, j'aimerais revenir sur ce que le pasteur a dit en parlant de suffisance. Et quand nous parlons de suffisance aujourd'hui, il faut parler de la suffisance en rapport avec le pouvoir que l'argent nous donne. Merci. Il faut reconnaître que l'argent a beaucoup bouleversé notre vie socio-économique. Surtout, la société africaine a été bouleversée, a été vraiment chamboulée par l'argent. L'argent a renversé beaucoup de valeurs. Si bien qu'aujourd'hui, quand quelqu'un commence à compter de l'argent, l'argent est un vecteur de pouvoir, de puissance, d'indépendance. Et on ne peut pas se voiler la face, puisque c'est comme ça, nous les chrétiens, jeunes ou vieux, nous devons être très éveillés en sachant que si nous cherchons à gagner l'argent, veuillons à ce que l'argent ne nous gagne pas. Quand nous sommes gagnés par l'argent, alors on n'a plus de place pour les personnes âgées. On ne peut plus les honorer parce que tout devient question de rapport de force dans nos rapports avec les gens. Je ne sais pas si on veut dire que c'est un bon secret pour les gens. Il n'a plus d'automожет Black-Pautre, même dans le Grat-Pinie. Je vois l'Afrique. Il n'a plus d'automé. Mes gens, ils ont plus d'automé, même si je ne peux plus s'y aller, et j'ai beaucoup d'automité. Je pense que ça a changé et fait le contrat. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'aimerais attirer notre attention, que quel que soit ce qui coule dans nos poches, il faut que nous gardons la tête froide, la tête bien sur nos épaules, pour que nous ne manquons pas de respect envers les personnes que Dieu-même nous a recommandées d'en donner. Nous ne pouvons pas forcer les gens à nous aimer, mais nous pouvons néanmoins les forcer à nous respecter, si nous-mêmes nous nous respectons. C'est ce que je dis, ça va à l'endroit de ceux d'entre nous qui peuvent se considérer comme des personnes âgées. Le respect, des fois, ça se mérite. Si toi-même qui es âgé, si tu ne te respectes pas, il est difficile que les gens te respectent. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Il n'a rien à vous reprocher. Il vous donne de la considération et du respect, quel que soit votre âge, si vous-même vous êtes, vous avez 80 ans, mais vous vous comportez comme un enfant de 18 ans, plutôt un adolescent de 18 ans. Et là, il va falloir que vous criez très fort avant que les gens ne vous respectent ou peut-être que vous allez même réclamer votre respect. Alors que si nous-mêmes, nous respectons notre âge, nous ne serons pas toujours obligés de réclamer le respect qui nous est dit. Ça vient naturellement. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Timothée, de ne pas les rudoyer. Quand on parle ici de ne pas parler rudement, c'est dire que la personne a des manquements. Il est vieux, elle est vieille, mais il a des ratés dans ses comportements et il faut adresser cela. Mais puisque c'est un principe divin que nous respectons l'âge, même si le vieux, la vieille déconne, il y a une façon respectueuse d'en parler pour aboutir au résultat que l'on veut. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit. J'ai dit. J'ai dit. Chez nous, il y a un proverbe qui dit que la plante du gombo n'est jamais plus élancée que le cultivateur qui l'a plantée. Le pasteur peut avoir dans son église des personnes plus âgées que lui. Mais si ces personnes âgées sont en danger spirituellement parlant, le pasteur ne peut pas, par trop de respect pour leur âge, être devenu complaisant et ne pas prendre au sérieux la condition spirituelle dans laquelle ces personnes se trouvent et ne rien faire. Il faut que ces personnes-là soient aussi embrassées, sauver leur âme, mais faire ceci avec amour. Ce n'est pas seulement pour les personnes âgées, mais quel que soit l'âge de la personne dans l'église, jeune comme vieux. Quand la personne est en danger, on peut toujours obtenir le bon résultat sans nécessairement rudoyer, piétiner et frustrer les gens. Je vous remercie de la personne dans l'église. Merci beaucoup pour l'attention que vous m'avez accordé. Merci. Après, je vous remercie de la personne dans l'église. OK. Bien sûr, bon appétit. Passeur, vous avez la parole. Si d'autres personnes ont des questions après, on peut revenir sur ça dans nos séances prochaines. Merci beaucoup. Bon, il y a un élément quand même pour les vieilles que nous devons mentionner. Bon, en principe, bibliquement, celle qui était vraiment veuve, c'est celle-là qui avait dépassé l'âge de se remarier. Donc, pour des veuves pareilles, c'était quand même une responsabilité de l'église de pouvoir leur porter assistance. Bon, mais si la veuve avait l'âge de se marier, ou bien elle peut travailler, elle a encore la force pour travailler, mais elle est paresseuse, normalement, ça la disqualifiait de la considération ou bien de tout ce qui devait être l'avantage des veuves au sein d'une église. Bon, j'ai voulu ajouter cela parce que, bon, si elle a des enfants et que les enfants aussi ne sont pas responsables, les enfants ne lui apportent pas vraiment le soutien qu'il faut et qu'elle souffre, bon, normal, l'église ne peut pas dire, bon, elle a des enfants, les enfants l'ont négligé, donc l'église aussi doit la négliger. Donc, l'église aussi va la négliger ? Non. C'est-à-dire, si les enfants l'ont négligé, l'église aussi ne va pas la négliger. Ah, ah, ok. J'ai voulu juste ajouter ça à ce que l'enseignant a dit. Je voudrais toucher un élément. Ce qui fait aussi que les moins âgés n'arrivent pas à respecter les plus âgés. Ça dépend même de… Il y a aussi une part du comportement des âgés entre eux-mêmes. Il y a aussi une part du monde. Par exemple, je prends par exemple l'ancien Akbele. Je lui manque du respect devant un moins âgé. Je donne un mauvais exemple à ce moins âgé. Même si c'est devant un jeûne et que je parle et le jeûne ne lit pas dans mes propos le respect, je suis en train d'enseigner indirectement à ce jeûne de manquer de respect aux personnes âgées. Je suis en train d'enseigner à ce que je veux dire. Je suis en train d'enseigner à ce que je veux dire. Je suis en train d'enseigner à ce que je veux dire. Je suis en train d'enseigner à ce que je veux dire. Cela même s'applique au niveau de la famille. Par exemple, si c'est l'homme qui a l'habitude de crier sur sa femme, ou bien c'est la femme qui a l'habitude de crier sur les enfants, vous allez voir un jour, un de ses enfants va crier sur papa ou bien sur maman. Je suis en train d'enseigner à ce qu'il y a des enfants qui a l'habitude de crier sur papa ou bien 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 sur papa. Je veux vraiment supplier, nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes des âgés, nous devons être un modèle. Parce que parfois, si un enfant se comporte mal, excusez, même si c'est, comme le directeur le disait, même si c'est un âgé qui s'est mal comporté à l'endroit d'un moins âgé, que l'autre âgé ne renforce pas le manque de respect dans la vie de l'enfant qui n'a pas été respecté par l'âgé. Par exemple, vous êtes en train de renforcer un mauvais exemple. Je disais par exemple, bon, je dis par exemple, bon. J'ai manqué de respect, disons, par exemple, à l'enfant de l'ancien Akbélé. Et l'enfant maintenant va parler à son père ou à sa mère. Même si le papa et la maman remarquent une erreur du pasteur, de la personne âgée. Notre réaction risque de renforcer un mauvais caractère. Par exemple, si vous dites, oh, c'est toi qui vois le pasteur. Il faut le laisser. C'est comme ça, vous renforcez le manque de respect. C'est pour toutes les couches sociales. Par exemple, même si c'est un aîné et un cadet, dès que tu minimises l'aîné auprès du cadet, tu es en train de renforcer indirectement, sans le savoir, le manque de respect dans la vie du cadet. Merci, je m'arrête. Ok, je m'arrête, je m'arrête. Nami. Merci, pasteur. Merci à tout le monde, tous les intervenants. Je sais que les questions vont arriver. Des fois, quand on dit l'autre fois, il faut prendre les questions, d'autres oublies. Donc, si je peux noter les questions rapidement, on ne va pas répondre aujourd'hui à cause du temps. Mais si vous avez une question, ouvrez votre micro et posez, je vais noter. Et le mercredi, on va essayer de répondre à toutes les questions. Parlez parce que l'heure est avancée, s'il vous plaît, si vous avez des questions. Ok, il n'y a pas de... Il n'y a pas de courageux pour commencer. C'est tout le temps que quelqu'un va poser la question. Il y a d'autres qui vont suivre vous-même. On se revoit mercredi et on va donner encore un temps pour la question. Nous allons demander à notre directeur de l'école, Dimanche Camilaire, avec nous aujourd'hui, de prier pour la fin, pour nous. Éternel Dieu, nous voudrons te rendre grâce. Nous voudrons t'élever, te dire toute notre reconnaissance pour ces instants que nous avons partagés ici sous tes regards, avec l'assistance de ton Esprit Saint. Tu nous as décrit ce que seront les derniers moments, les derniers temps, où la rébellion envers les parents, les comportements déplacés seront monnaie courante. Seigneur, tu utilises cet enseignement pour nous équiper en sorte que nous puissions tenir debout face à ces mauvaises influences qui cultivent en nous ceux qui n'honorent pas ton nom. Aide-nous, Seigneur, nous qui prenons de l'âge à t'honorer par une conduite irréprochable. Aide la génération montante à cultiver l'humilité et à honorer ce que tu demandes d'honorer. Seigneur, donne-nous de faire tout cela non pas par devoir, mais par reconnaissance envers toi. Béni, Seigneur, tout le monde. Là où nous avons des faiblesses, tu le connais, puisque tu nous connais individuellement. Seigneur, viens au secours de chacun de nous dans le domaine qu'il faut pour que cet enseignement puisse aboutir à une amélioration de notre marche avec toi. Seigneur, bénis ton fils, pour sa disponibilité à servir ton corps. Seigneur, ne l'oublie pas. Parce qu'il prend soin de tes brebis, Seigneur, fera soin de lui aussi à tous égards, au-delà de ses espérances. Seigneur, ceux qui opèrent dans l'ombre, ceux qui prient pour nous dans l'ombre que nous ne connaîtrons jamais, Seigneur, intercède pour eux. Là où ils seront, les situations qui vont se créer, ils ne pourront même pas ouvrir la bouche pour appeler au secours, Seigneur, volent à leur secours parce que ils ont été à tes côtés, ils sont à tes côtés. Seigneur, que tous ceux qui sont venus aujourd'hui à cette rencontre partent avec tes grâces. Que ceux qui sont malades soient touchés et qu'ils soient guéris. que tous ceux qui sont confus d'une manière ou d'une autre repartent avec de nouvelles convictions. Que ton nom soit loué au milieu de nous. Seigneur, que ton Esprit Saint nous ouvre les yeux pour que nous puissions discerner le temps et savoir la conduite appropriée que nous faut tenir à cause de l'heure qu'ils sonnent dans l'horloge de ton palais. Seigneur, que ton nom soit loué, glorifiant dans le précieux nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Merci à tout le monde que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501